Nous voici enfin extrait de Long Jumeau. Sur la Nationale 20, pour la première fois aperçue, une borne nous saute au cœur. Paris, 16 kilomètres. Pour moi, Anthony, tout proche, vous ne m'attendez pas mes parents. Il est un peu plus de 11 heures. Vite, rattrapons les chars de tête qu'il faut sans doute soutenir en appui des minages. Nous filons sur la Nationale pendant environ 2 kilomètres, mais nous butons bientôt sur le croisement de notre axe avec la route de Massimo Rangis où le combat est engagé sérieusement. Les blindés de pointe sont touchés. Nouveau déminage d'abattis, mais assez vite neutralisés, car une fois n'est pas coutume, ils sentent avoir été édifiés à la hâte. Désagréables sensations. Nous opérons sous un violent tir d'obus fusant qui nous arrive de la droite, en plein sur la route, et dont les éclats teintent joyeusement, du moins à les entendre rebondir sur les blindages tels de gros grêlons. Coup de chance, personne n'est blessé. Selon les derniers renseignements, de gauche, Massi-Palaiso, à droite, Vissou-Orly, une douzaine de 88 nous attendent, protégés par un dispositif continu. Parallèlement à l'axe de marche de notre section, pendant ce début de matinée, le sous-groupement Ouarabio a quitté la Nationale 20 des Harpajons, avec Bretigny pour objectif intermédiaire, avant de poursuivre par Saint-Michel-sur-Orge, Savigny, et au-delà, Morangis, Rangis et Frène. Apparemment, sa mission procédait d'un trop grand optimisme. Voulant sans doute éviter d'être débordés sur leur flanc est, les Allemands ont miné l'itinéraire de Bretigny, et à Saint-Michel-sur-Orge, Ouarabio s'est trouvé stoppé, sans pouvoir passer. Dépiéger les barrages successifs truffés de mines aurait demandé trop de temps, et nos camarades de la première section de génie de l'adjudant-chef Bidot sont trop peu nombreux. Aussi, après une heure d'essai infructueux, il s'est rabattu sur l'axe principal, et son avant-garde s'emmêle à notre arrière-garde, Billotte, qui surgit avec son élément PC et les chars de Vitas, ajoute à l'embouteillage. Une silhouette nerveuse remonte les chars et les halftrack. Les hommes qui l'ont identifié s'écartent, déférent. Leclerc est là. Arrêté en queue de colonne, il a décidé d'aller voir ce qui stoppe la progression. « Pourquoi vous arrêtez-vous ? Vous n'en voulez plus ? » Les colonels craignaient l'orage, mais Leclerc est trop excité pour être de mauvaise humeur. Il est en pleine forme et débarque sans prévenir à n'importe quel moment pour se rendre compte. « Où en êtes-vous ? » Putz montre une vague direction au nord. « C'est reparti, mon général ! Brané et Saragzac sont devant Massy ! » « C'est bien. Dites à Brané de ne pas se laisser accrocher. Qu'il manœuvre, hein ! Qu'il manœuvre ! » Warabio, qui avait finalement débordé sur la droite en direction de Morangis et qui a fait sauter un bouchon solidement implanté à l'orphelinat, débouche à Vissou face aux batteries de 88 qui, aussitôt, opèrent une conversion de 90 degrés et le prennent de face. Trois chars de la compagnie de Vitas sont touchés et brûlent. De son côté, le troisième peloton du lieutenant Delamotte de mes camarades Spay, avec leur automitrailleuse de reconnaissance, est déjà à l'ouvrage au pavé de Vissou et se heurte le premier à ses 88. Vincent Gallia a son automitrailleuse, la Duchesse Anne, touché et le brigadier Joulin, du deuxième peloton qui les suit, est tué. Son automitrailleuse réparée, il sera, avec sa deuxième patrouille vers 17h, au carrefour de la prison de Fresnes, après avoir emprunté un itinéraire situé à l'est de la Nationale 20. Il est maintenant midi passé et le temps commence à s'éclaircir. Après avoir franchi, enfin, le carrefour Massimo-Rangis sur la Nationale 20, nous progressons à nouveau en direction d'Anthony, aux côtés cette fois de la section Montoya de la 9e combattie du régiment de marche du Tchad avec qui nous avons déjà combattu en Normandie. La noue bé du capitaine Drone est ainsi baptisée, car elle est composée de républicains espagnols, anciens des combats de Tunisie, engagés, comme nous alors, aux corps francs d'Afrique, puis mutés au 3e régiment de marche du Tchad lors de la constitution de la DB en Afrique du Nord. Chic garçon que ces Espagnols ! Ils se battent comme des lions car leurs souvenirs ne les rendent pas tendres vis-à-vis du 3e Reich. Assis sous 700 mètres de la voie ferrée, au petit Massy, juste avant l'embranchement de la Nationale venant de Palaiso, nous sommes de nouveau pris à partie par des tirs qui viennent d'abord d'Ondsézou. Mais très vite, la réponse arrive, car les dits tirs se précisent, verticaux. Il s'agit de mortiers, bien à l'abri de la voie ferrée, en déblay. Encore une rapide progression pour échapper aux obus meurtriers et nos deux sections mettent pieds à terre. Nous sortons le bazooka, la poêle à frire, détecteur de mine, et en avant. Mêlés à nos amis du régiment de marche du Tchad, une rude bagarre s'engage alors, car les Allemands sont coriaces, accrocheurs en diable, et ce n'est en fin de compte que peu avant ces heures que nous en viendrons d'abou. Récupérant notre half-track méthodique, nous voici maintenant à la hauteur du pont sur la Bièvre, où les automitrailleuses du troisième escadron de Spahy du capitaine Lucien sont stoppées. Nous y retrouverons nos camarades de la première section du génie de l'adjudant-chef Bidot, envoyé en renfort au commandant Putz, et qui achève de déminer le barrage à 100 mètres en avant du pont. Sur le trottoir, la section Montoya met à présent en batterie son canon de 57. Maintenant que les choses se stabilisent quelque peu, les Antoniens s'enhardissent. La surprise, la joie se lisent sur les visages. Enthousiastes, ils le rejoignent, coupent nos champs de tir, puis refluent dès que la fusillade reprend, reviennent à nouveau, tous aussi dans une ambiance de kernesse. Quel accueil ! Quelle émotion pour moi d'être à la fois au combat et de retour au pays. Mais soudain, brutal, le drame. Un 88 tombe en plein sur l'axe. Lourbihan, deux morts pour les civils, ainsi que plusieurs blessés. À la Noébé, le soul-lieutenant Montoya est atteint, aussitôt remplacé par le sergent-chef Moreno, son adjoint. Par miracle, mes copains et moi sommes indemnes. Que s'est-il passé ? Nous le saurons bientôt. Un 88 en batterie à la croix de Berny, près de la gendarmerie, prend l'avenue d'Orléans en enfilade, bloquant toute progression. C'est alors que la première section de l'adjudant-chef Bidot nous relaie et nous nous surprenons à souffler pour la première fois depuis l'aube, un peu hébétés cependant par cette inaction imprévue. Nous nous désaltérons et, assis à mon volant, je grignote une ration K pour reprendre du tonus. Le canon posté à la gendarmerie de la croix de Berny a pris la National Vint en enfilade et envoyé un obus qui est venu percuter l'auvent de l'épicerie de M. Michalon à l'angle de la rue des Deux-Gares et a endommagé le restaurant situé en face. Les gens qui étaient sortis un peu trop tôt de chez eux se réfugient précipitamment dans la rue perpendiculaire à la National. À présent, spectateur et tout étonné de l'être, je regarde à l'entour ce décor qui m'est familier. Mon esprit vagabonde, des souvenirs affluent, dont un précis, naïf à la fois, un gaulage de noix avec mes copains d'alors suivis d'une pêche au tétard dans les caniveaux de la ligne de Chartres désaffectée, au-delà des grouettes que j'avais rapportées à la maison tout fière dans un pogal crasseux trouvé sur place. Une tape sur l'épaule interrompt ma rêverie. Gérard Cancel, mon chef de section, s'encadre dans la portière avec un bon sourire. « Allez, sauve-toi vite, embrassez tes parents. Mais reviens dans deux heures. » Surpris, émute son attention, je pense à peine à le remercier tant l'émotion est vive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada